Bien-aimés, bienvenue dans la maison du Seigneur, cette journée de dimanche. Je vous remercie à tous pour prendre un moyen moment pour venir glorifier votre Seigneur à ce jour du dimanche. C'est de pardonner à tout le monde, de venir prendre son temps. Et notre éternel et nos armées nous recommandent, lorsque vous êtes devant lui, de se consacrer à lui, à un moment d'intimité, oubliez toutes sortes de problèmes que vous avez, des enfants, enlevez la beauté des problèmes, et par là, il agira pour vous dans votre vie. Il ne faut pas être venu dans la maison du Seigneur, plein de problèmes, en passant. Ça, ce n'est pas un moment d'intimité. Lorsque vous êtes venu dans la maison du Seigneur, faites en sorte de laver votre mémoire, de tous problèmes, de tous les facultés que vous avez à l'argent, toutes sortes de choses. Et par là, vous serez à intimité avec votre Père Céleste, qui est sur le rond du ciel. Il adressera votre parole et tout ce que vous allez faire. Lorsque vous venez ici, oubliez toutes sortes de problèmes, toutes sortes de choses que vous passez à votre tête. Soyez vraiment concentrés dans la prière, déconcentrés. C'est la restauration des vies, notre ministère, vous le connaissez toujours. Le premier moyen de restaurer votre âme, c'est la vérification des pardons. Beaucoup d'un tas de choses, des vies, 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 des vies. Le premier moyen de restaurer votre âme, c'est la vérification des vies, des vies, des vies, des vies. Le premier moyen de restaurer votre âme, c'est la vérification des vies. Le premier moyen de restaurer votre âme, c'est la vérification des vies, des vies, des vies. Le premier moyen de restaurer votre âme, c'est la vérification des vies. Le repas t'affirer sur les nations qui ne te connaissent pas Et sur le royaume qui ne vaut pas ton nom Car on dévore Jacob et il ravageait sa mère Et ne te souviens plus de nous, de ce qui était passé Et tes compassions viennent à ce qu'on décide de nous Car nous sommes bien malheurés Sécouons-nous, tiens de notre salut pour la gloire de ton nom Délivre-nous et pardonne-nous les péchés à cause de ton nom Pourquoi les nations diraient-elles ou elles leur tiennent Qu'on sache en notre présence parmi les nations Et l'image des sangs de tes serviteurs répandit Les sangs répandit Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi Par ton bras tout puissant, sauf ceux qui font périr Et râle envoiser cette fois dans l'air sain Les outrages qu'ils ont faits Seigneur et ton peuple et le troupeau de ton pâtirage Nous te célébrerons éternellement De génération en génération Publiorons tes louanges Et tant qu'enfin de Dieu Aujourd'hui c'est une journée consacrée à notre demi-hier Conténue On doit être actifs dans notre service En restauration des âmes Nous devons implorer à notre Dieu tout puissant De restaurer la vie de ces âmes perdées Qui sont entrées De circuler en dehors Par manque de connaissances Manque de savoir Que Dieu est capable de restaurer Les âmes Ils sont perdus D'autres Par certaines sectes Ils sont perdus Par manque de savoir Que notre Dieu est capable De Jésus-Christ Notre sauveur Il est capable d'agir De transformer les vies des personnes Et de restaurer leur vie En bonheur C'est la restauration des âmes Nous allons nous prier Merci Pour ouvrir Le plan de fêtier De nous avoir Permis Le souffle des vies Pour nous glorifier encore Cette image ici Nous allons glorifier Dieu Nous avoir donné la force Et la persévérance D'être ici Cette image Ô méternelle Des âmes Papa perd le droit Je te remercie Pour le souffle De vie Que tu nous as donné Pour cette journée Aujourd'hui Au terre des âmes Dieu C'est tout puissant De voir Au terre des âmes Nous te commandons Patras De vie De toute puissance C'est le reste Au terre des âmes Au terre des âmes Vous allez D'être là De toute sa vie De toute sa vie C'est le reste Au terre des âmes Nous allons croire C'est le reste Au terre des âmes Au terre des âmes On ne va pas Au terre des âmes D'être là Au terre des âmes Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 et 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 qui m'a taille, Ramamakon te rovoshete, Ribakara m'a chaite, Ramamakon m'a chaite, Ramamakon m'a chaite, Ribakakaka. Toi et moi, j'en sois Seigneur, parce que tu vas agir au nom du sang de Jésus Christ. Alléluia. Nous allons laisser cette journée d'aujourd'hui que Dieu puisse vous révéler sa parole et sa révélation divine et tout ce qu'il révèle partout dans nos groupes et partout nous allons passer du tout puissant qu'il puisse avoir la révélation que c'est lui qui agit grâce à ses bonheurs des enfants, que les gens qui sont en dehors puissent croire en vous les bonheurs que Dieu a mis en vous. Partout où vous allez passer, les gens puissent dire que vraiment notre Seigneur Jésus Christ paie est comparable. Nous allons prier, paie. Seigneur, je ne veux rien que nous remercions à tous tes moments qui sont passés en ta présence. Nous prions après que je viens de vous valider ton son. Nous prions après que je viens de diriger ton son. Nous prions nous prions après que ta gloire se rebelle. Ô, Père et Thérèse, cela qui te prolettre, parmi nous, au nom de Jésus. Nous prions, ô, Mère et Thérèse du 해주issant, Que ton nom soit élevé, que ton nom soit positif, que ton nom soit sanctifié au milieu de nous. Nous prions, on est connecté à toi, oh Seigneur, totalement, oh Seigneur, afin que ton nom soit élevé, oh Seigneur, moi et moi, je pense que je suis élevé. À ce moment, je me prononce toute chose. Nous prions pour que tu diriges, oh Seigneur, que tu sois l'alpha et l'oméga, comme l'univers de l'eau, oh Seigneur, afin que ton nom soit élevé. Mais dis-toi que tu vas le faire, gloire et moindre à gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons laisser toute personne qui est venue aujourd'hui, entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse ouvrir ses yeux, ses oreilles, tous les sons, puisse atteindre les sons de notre éternel, notre désarmé, qu'il puisse ouvrir ses portes partout, que tous ces problèmes puissent se réaliser, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Oh Seigneur, que nous sommes en ta présence, nous prions pour que, oh Seigneur, tu puissons trouver grâce à tes yeux, pendant que nous tenons le vent de toi, oh Dieu, et que, oh Seigneur, tu te révèles à chaque fois d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Je prie que tu parles à nos seigneurs, tu parles à nos problèmes, tu parles, oh Seigneur, ton esprit, tu parles, oh Seigneur, ton pensée, tu parles, ton cœur, afin qu'au Seigneur, nous serons transformés, et que la parole qui va s'encher ce soir, ne tombe pas dans les cœurs, et que j'ai ravi, mais qu'elle puisse germer, au nom puissant de Jésus. Mais dis-toi-tu parce que je ne suis pas le fait. Moi et moi, je t'attends, oh Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons laisser cette journée d'aujourd'hui la parole que nous allons recevoir entre les cinq mains du Seigneur, à travers notre pasteur, je ne l'ai rien, puis ça. Nous allons laisser cette parole entre ces mains. Oh, éternel, nous laissons cette parole d'aujourd'hui avec ces mains, et nous allons laisser notre voix seule, et nous allons laisser notre voix seule, qui nous donnent les voix à haut dans ton nom au nom de Jésus, que ce soit un des par la fois, un des par la fois, mais pas ton sacrifice, aux Seigneurs, que ton nom soit un purifié, oh, Dieu du Christ, que j'ai dit, que toi tu puisses croire, au nom puissant de Jésus-Christ, toi et moi, j'adore parce que tu as le fait, béni-toi ton offert, au nom puissant de Jésus-Christ. nous allons accueillir notre pasteur qui va vous transmettre la parole pour cette image de la journée d'aujourd'hui nous allons accueillir sois béni au nom de Jésus Christ est-ce que tu peux tout simplement te trouver à ta gauche et à ta droite salut ton bien-aimé qui est avec toi je te transmets la paix de Dieu la paix de Dieu avec toi mon père la paix de Dieu avec toi ma soeur parce que quand nous sommes en Jésus tout va bien peu importe les vents qui souffrent peu importe les situations peu importe comment tu te sens peu importe les nouvelles que tu as reçues en ce moment j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que Jésus est assis sur le trône tout va bien et ça ne dépend pas de ma parole ça ne dépend pas de ce que tu dis ça ne dépend pas de ce que tu crois mais ça dépend du fait que Jésus est Dieu et parce qu'il est Dieu il est assis sur le trône tout va bien dans ma vie tout va bien dans ta vie c'est ça la bonne nouvelle que je vais te transmettre ce soir alléluia est-ce que je peux encore répéter tout va bien dans ma vie tout va bien dans ma vie alléluia il est au contrôle de ta vie il est au contrôle il est au contrôle dis-toi Jésus il est au contrôle il est au contrôle il est au contrôle dis-toi Jésus il est au contrôle il est au contrôle il est au contrôle dis-toi Jésus il est au contrôle il est au contrôle il est au contrôle Dis-toi Jésus, il est au contrôle Si tu as des problèmes, tu n'as pas de solution Dis-toi Jésus, il est au contrôle Il est au contrôle Dis-toi Jésus, il est au contrôle Alléluia Jésus au contrôle ce soir C'est pour ça que nous pouvons le louer C'est pour ça que nous pouvons l'adorer C'est pour ça que nous pouvons le célébrer Parce qu'il est au contrôle de nos vies Peu importe ce que le diable te dit dans les pensées Peu importe ce que les situations t'enseignent Peu importe la perception des hommes Peu importe comment on te regarde Peu importe comment les gens te voient Jésus est au contrôle J'ai la bonne nouvelle pour toi ce soir C'est que Jésus est au contrôle de ta vie Peut-être tu as reçu un diagnostic de maladie Où on te dit que ta maladie est curale Dans quelques jours tu vas mourir J'ai une bonne nouvelle pour toi Jésus est au contrôle Et parce que Jésus est au contrôle dans ta vie Tout va bien Alléluia Peut-être tu as reçu un peu de ton job Et on a dit Oh écoute pour toi ton âge est tellement avancé Tu trouveras plus de job J'ai une bonne nouvelle pour toi A cause de Jésus A cause du sang de Jésus sur la croix Tout va bien Car il est au contrôle de ta vie Il est au contrôle de tes situations Il est au contrôle de ton corps Il est au contrôle de tes pensées Il a besoin juste d'une seule chose ce soir Que tu ouvres ton coeur Et que tu reçois cette parole de toi Si tu la reçois Assurément ta situation va changer Ne viens pas à Jésus Parce que tu as un calcul Mais viens à Jésus Avec un coeur sincère Avec ta situation Mais un coeur sincère Parce que Jésus n'est pas là pour être séduit Jésus est là pour apporter la solution dans ta vie La première chose qu'il te réclame C'est ton âme Il a besoin de ta vie Il a besoin de venir souper avec toi Il a besoin de venir habiter dans ton coeur Il a besoin d'être au contrôle de ta vie En maintenant au contrôle de ta vie Tout va bien Alléluia C'est la parole que Dieu a déposé dans mon corps Pour toi ce soir Peu importe la situation Je ne te connais pas Mais Jésus te connait Peu importe l'endroit où tu te trouves Peu importe ce qui te tracasse en ce moment Jésus est présent Il écoute Il dit Quand tu élèves la voix Pour lui parler Avant même de formuler les paroles Il sait ce dont tu veux l'entretenir Il suffit donc de Toi Dans ta bonne volonté Tu formules ces paroles là En tes propres mots Simple Il va y quitter Et assurément Il va t'exaucer Toi cette femme Qui est dans la tristesse assise Tu ne sais pas comment faire Tu as regardé à gauche À droite Et tu ne vois pas le secours J'ai une bonne nouvelle pour toi Jésus est au contrôle Il suffit simplement Que tu ouvres ta bouche Et que tu lui parles de ta situation Il est au contrôle Et il va agir Et il va agir Il veut dire des dits Qu'il va agir Qu'il va agir Garde la foi Ne t'inquiète pas Assurément Il envoie quelqu'un sur ton chemin Et cette personne Va apporter la solution Dans ton problème Au nom de Jésus Gloire le nom J'ai à toi Seigneur Pour cette femme Mais c'est pour la délivrance Qui marche Oh Alléluia Je peux voir C'est comme ça Pour rencontrer cette femme Dans le besoin Afin que sa situation change Gloire et roi J'ai à toi Seigneur Béni sois-tu Merci parce que Tu nous prouves Que tu es au contrôle Béni parce que Tu m'as oublié dans tes yeux Pour voir Ces personnes là Qui crient à toi Et comment tu vas agir Béni sois-tu Pour l'angélie éternelle Qui a l'oeuvre maintenant Dans la vie de cette femme Qui est en train de crier Dans la tristesse Alléluia Mais c'est parce que Tu es le Dieu Au contrôle Alléluia Alléluia Nous te célébrons Encore cette journée Parce que Tu ne changes pas Tu es véritablement La Pâle Oméga Tu es véritablement Le Dieu constant Tu es véritablement Le Dieu fidèle Tu es véritablement Le Dieu de l'irac Le Dieu qui envoie un miracle Maintenant Il nous parle Dans la tristesse Gloire et louange à toi Nous t'adorons Nous te louons Nous te célébrons Parce que Tu es grand Parce que Tu es riche Parce que Tu es bon Parce que Tu es compétitif Merci pour Les péchés Merci pour Les guérisons Merci parce qu'au fond Dans ma voix Celui-là Qui est en train de m'écouter Reçois ton miracle Au nom puissant Jésus Moi et moi j'adois Parce que Tu n'es pas Le Dieu limité Tu n'es pas limité Par les circonstances Tu n'es pas limité Par le temps Tu n'es pas limité Par les préceptions Tu n'es pas limité Par l'environnement Tu n'es pas limité Au dire Par la maison Mais tu n'es pas limité Parce que Tu es le Dieu Ilimité Moi et moi j'adois Parce qu'en ce moment Tu fais un chemin Dans la mer de quelqu'un Pédez pas de sa situation Pédez pas de ce qu'il traverse Pédez pas de ce qu'il traverse Oui c'est tout En ce moment Je peux voir ton esprit Le toucher Je peux voir ton esprit Le transformer Je peux voir ton esprit Te rire en ce moment Moi et moi j'adois Parce que Tu ne changes pas Tu es vivant Tu es ressuscité Oh Seigneur Ce que tu as accomplissé Il y a plus de 2000 ans Continue à s'accomplir Dans ton moment Parce que Tu es Dieu A l'écrouillant Parce que Tu sais ta vie Elle te l'aurait sur la tête Et continue à agir Dans nos vies Moi et moi j'adois Nous te célébrons Pour ta bonté Nous te célébrons Pour ta justice Nous te célébrons Parce qu'il est miraculeux Se déploie encore En ce moment Père porte les situations Père porte la voix Même si tu te trouves Au bout du monde Et que tu as l'envoie L'esprit de Dieu T'es saisi Parce qu'il est présent Parce qu'il est présent Parce qu'il est présent Parce qu'il est présent Et il ne change pas Plus voire et moins J'adois Seigneur Merci parce qu'aujourd'hui Etant un émotivant Je vais rendez-vous Avec quelqu'un Et un tourne de ma voix Pendant qu'il m'écoute Tu as fait le travail Dans son corps Je peux voir Quelqu'un délivré maintenant Je peux voir Les chaînes du péché tomber Je peux voir Les chaînes de la monification tomber Je peux voir Les chaînes du mensonge tomber Je peux voir Les chaînes du vol tomber Je peux voir Les chaînes de l'engueil tomber Je peux voir Les chaînes Des blocages spirituels tomber Je peux voir Les chaînes De la pauvreté tomber Je peux voir Les chaînes Du chômage tomber Parce que Dieu Demeure Dieu Dieu de l'enjuste Dieu de l'enfant Ça pose Et se déploie dans le monde Ben Paul La situation que je t'allais Ben Paul Les chaînes où tu se trouves Dieu est Dieu Dieu est bon Dieu est grand Dieu ne change pas Il dit Ma parole est fidèle Ce que j'ai dit Assurément Mon prêt puissant L'accomplit Et tu accomplis Dans la vie de quelqu'un Maintenant Ben Paul Le lieu où il se trouve Alléluia Merci pour cette fille Qui se déploie dans le monde Maintenant Merci pour cette fille Que se déploie dans cette salle Merci pour cette fille Que se déploie dans la vie De quelqu'un Alléluia Nous voyons le Dieu fidèle Accomplir encore les miracles En cette journée Et c'est ce Dieu Là que nous célébrons Et c'est ce Dieu Là que nous louons Et c'est ce Dieu Là que nous bénissons Alléluia Tout c'est bon Alléluia Tout c'est bon Tu es le Dieu De t'amour Tu manifestes ton amour Envers l'humanité Au travers de Jésus Nous te louons Nous t'adorons Nous te célébrons Parce que tu es vivant Parce que tu es grand Parce que tu es juste Parce que tu es là Parce que tu es présent Tu dis dans ta parole Que là ou deux ou trois Assemblée ton amour Tu es présent Et nous pouvons voir ta main Se déployer dans nos vies Où le péché Estait caché Dans nos vies Tu es le Dieu Qui délivre Merci pour la manifestation De ta délivrance De ta délivrance En ce moment Dans la vie de quelqu'un Merci pour ta manifestation De ta délivrance Dans la vie de mon frère En ce moment Au nom de Jésus Gloire et moi j'attends Parce que tu es un chien Tu demeures fidèle Tu demeures le même Alléluia Je peux voir cette oratie Encore liée dans l'improgérie Écoute la voix de l'éternel Ici je suis fidèle Je suis le Dieu Qui te rencontre aujourd'hui Ton jour de délivrance Dans la soleil Tu sors Tu sors Tu sors T'es une bollerie Au nom puissant de Jésus Gloire et moi j'attends Ça te dit Parce que tu peux toucher quelqu'un Parce que tu peux toucher quelqu'un Au nom puissant de Jésus Je peux voir cette femme Qui réveille en complet liée T'es les comètes L'adultère Elle te saisit En chemin Elle me pousse des chemins C'est réventir Et t'adonner A Dieu Au nom puissant de Jésus Gloire et moi j'attends Parce que tu es Dieu Parce que tu es pauvre Et que tu sors Et que tu sors Et que tu délivres Merci Seigneur Alléluia Alléluia Nous t'adorons Nous te bénissons Nous te louons Nous t'attends Parce que tu es pauvre Merci cet esprit Merci parce que j'ai Merci parce que j'ai un leu 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 Alléluia Je revois cette région Où des milliers de personnes sont couchés En pleine de s'est répartie 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 Oh gloire et louange à toi Reste tes pieds à me Alléluia 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 Je vois les hommes et les femmes Se mettre à genoux En pleine de s'est répartie Et prendre pardon à Dieu C'est ce qu'on signer avec Dieu Alléluia Pénisse-toi-tu Parce que je suis à l'heure Pénisse-toi-tu Parce que tu nous donnes de partager C'est le moment glorieux Où tu te déploie dans le monde Alléluia 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 Tu es fidèle Alléluia Tu es fidèle Alléluia Tu es fidèle Alléluia Tu es fidèle Alléluia Loire et moi J'attends Alléluia 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 Pénisse-toi-tu Seigneur Loire et moi J'attends Seigneur Jésus Alléluia 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 La présence de Dieu est forte Alléluia 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 Parfois, lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur, il faut simplement se laisser guider par le Saint-Esprit. Quand tu es dans le calendrier de Dieu et quand tu es disponible devant le Seigneur, il peut te donner une parole, la parole du moment. Si tu es connecté au Seigneur, il te donne la parole du moment et tu laisses le Saint-Esprit simplement « Râle le mystère » à quelqu'un. Râle le mystère à quelqu'un. Alléluia Pour ce soir, le Seigneur avait déposé dans mon cœur de parler de la familiarité. Et pendant que je méditais cela, mon cœur était triste. Parce que je me suis rendu compte que nous avons tendance à prendre le Dieu comme un être humain, alors qu'il n'est pas un être humain. Si tu considères le potier et la boue, c'est n'est qu'une figure, et cette figure est faible pour expliquer qui est le Créateur et comment il travaille. Parce qu'au-delà de toute chose, le Créateur est en sa mort dans nos vies. Et quand il est en sa mort dans nos vies, il transforme nos vies. Il nous crée, il nous met à son service, puis il transforme nos vies. Et pendant qu'il transforme nos vies, il nous donne, au-delà de la transformation, la liberté de construire avec lui. En fait, il conçoit un plan et il fait de toi l'architecte de ce plan-là. Et pendant que tu es en train de le construire, il se tient à côté de toi pour te conduire. Et donc, dans cette marche, parce que Dieu se révèle en nous, parce qu'il se révèle en nous au travers de Christ, parce qu'au travers de Christ, il peut te parler, te donner l'opportunité de t'approcher de lui, de lui dire ce que tu penses. Tu penses que Dieu est devenu ton petit ami et tu te mets à te comporter avec négligence, avec mépris et avec tout ce qu'il y a de dédain devant Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a député sur mon cœur ce terme, la familiarité. La familiarité vient du mot famille, c'est-à-dire quelqu'un qui a un lien, quelqu'un qui est lié à toi, peut-être lié à toi par le sang, ou bien lié à toi par l'amitié, c'est-à-dire que tu as de la sympathie pour cette personne-là. Et ça fait que cette personne, parce que tu la rencontres chaque fois, vous avez l'habitude de faire certaines activités ensemble, tu deviens familier à cette personne. De la même façon, parce que nous avons l'habitude d'aller à l'église, nous avons l'habitude de prier, nous avons l'habitude de chanter des louanges à Dieu, nous avons l'habitude d'élever des chants d'adoration à Dieu, nous avons l'habitude même, au travers de la Bible, de lire la partie de la parole de Dieu qui s'accorde à nos vies. Nous pensons que Dieu est devenu familier avec nous. Et parce que nous pensons cela, nous avons des attitudes qui sont désobligeantes devant le Seigneur. J'aimerais lire avec toi, si tu as ta vie, ouvre dans le livre d'Esaïe. Nous allons lire un premier verset. Le verset c'est Esaïe, Esaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alléluia. Je vais revenir. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça c'est ce que nous avons appelé ici la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu est éternelle. Et il nous montre combien éphémère sur la terre, ce que nous considérons l'herbe, elle sèche, et que les fleurs peuvent tomber, mais la parole de Dieu, elle, elle subsiste éternellement. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un autre sens que Dieu est éternel. Si sa parole est éternelle, ça veut dire que Dieu lui-même, il est éternel. Prends aussi Esaïe, chapitre 41. Nous allons lire aussi le verset 8. Verset 8, il est écrit « Mais toi Israël, mon serviteur, j'accorde que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. » Ce que je veux que tu retiens dans ce verset, c'est « Race d'Abraham, que j'ai aimé. » Alléluia. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que Abraham est l'humain avec lequel Dieu a commencé le processus de la foi, la confiance aveugle en lui. Abraham a été appelé, il lui a dit « Quitte ton père, quitte ta famille, quitte ta maman, va sur une terre que je te montrerai. » Et quand nous lisons, quand Abraham quittait ses parents, il ne savait pas, il est parti juste en faisant confiance totalement à Dieu, confiance aveugle. Et quelque part, dans ce passage, dans une autre traduction, on dit « Abraham, il était comme l'ami de Dieu. » Pourquoi je te parle d'Abraham comme ami de Dieu? Parce que tu vas te rendre compte que pendant le long qu'Abraham a marché, la Bible nous dit qu'Abraham est tombé sans, mais la Bible nous montre aussi les faiblesses d'Abraham. On voit Abraham en train de mentir à les rois. On voit Abraham en train de manquer même quelque part un peu de foi à Dieu lorsqu'il s'est détourné pour aller aimer Agar. Mais Abraham est considéré comme l'ami de Dieu. Alors revenons à toi et à moi. Nous avons des amis sur la terre. Tu peux avoir des amis avec qui tu es très intime, tu peux avoir des amis avec qui tu es légèrement intime, tu peux avoir des amis juste de salutation, avec qui tu as de la politesse. Tout cela, tu les appelles des amis. De la même façon, lorsqu'on s'approche de Dieu, on a des personnes qu'on peut appeler amis. Des amis qui peuvent être loin, des amis qui peuvent être moyennement proches, des amis qui peuvent être proches et des amis qui sont légèrement là dans la présence de Dieu. Ce que je veux noter dans les amitiés que nous avons avec Dieu, c'est que nous sommes humains. Ça veut dire que quelque part en nous, il y a la nature pécheresse. Fait que comme Dieu est saint et que tu es son ami, de temps en temps, il t'arrive de faire un petit tour dans le monde où tu peux ramasser une partie d'impureté. Mais quand tu viens d'attendre sa présence, il te restaure. Si Dieu peut s'abaisser et au travers de Jésus, devenir notre ami. Ça veut dire tout simplement que nous aussi, quelque part, nous avons un prix à payer en nous approchant de Dieu. Ça veut dire que nous devons avoir ne serait-ce que du respect envers Dieu. Mais ce n'est pas ce que nos conduites, nos comportements démontrent souvent. Je veux tout simplement te renvoyer toi-même à ta conscience, te demander d'observer ta conduite. Toi qui te dis être enfant de Dieu, toi qui t'identifies comme chrétien, je ne veux pas aller trop loin, je ne veux pas aller les rudiments de la foi. Comment t'approches-tu de Dieu? Quand tu viens pour prier, comment t'approches-tu? Essayons de considérer, faisons un peu l'écart entre où Dieu se trouve, qui il est, ce qu'il a dans ta vie, ce qu'il te demande, et maintenant, toi, la créature, qui est censée t'approcher de Dieu. Comment t'approches-tu? Dans tes moments de méditation, comment t'approches-tu? Quelle attitude du cœur as-tu? Est-ce que tu viens avec l'assitude? Oh, je me suis délai ce matin quand je vais aller prier. Est-ce que tu prends au sérieux ces moments d'intimité avec Dieu? Il n'y a pas un moment X qui est fixé, comment parce que je suis à l'église, alors là, je vais commencer à considérer sérieux les moments que je parle avec Dieu. Vous avez vu, on est venu, j'avais dit que j'avais préparé autre chose, mais dès que je me suis délai dans la présence de Dieu, je me suis délai comme un vase et parce que j'étais en vase, j'ai pu recevoir les révélations que vous avez entendues dans la prière. Si je n'étais pas disposée comme un vase, assurément, je serais venue vous dire ce message que je suis en train de dire maintenant. Certes, conduit par l'Esprit de Dieu, mais à un niveau bas. Si tu t'approches de Dieu avec le sérieux que tu as quand tu vas étudier pour un examen, avec le sérieux que tu as, quand tu veux faire quelque chose pour toi qui te tiens à cœur, assurément, des grandes choses vont se faire dans ta vie. Assurément, tu vas expérimenter Dieu à une autre dimension. Parce que les gens qui s'approchent de Dieu, comme ils ont la parole de Dieu, tout au long, les gens qui s'approchent de Dieu, ça dépend de la manière dont ils s'approchent. On a vu, par exemple, la rencontre avec Paul. Quand Paul a rencontré le Seigneur, la vie de Paul a été changée. Nous voyons les écrits qui parlent de la vie de Paul. On nous dit que quand Paul marchait, son ombre glissait. Est-ce que tu peux soupirer? C'est-à-dire, je ne sais pas, tu peux soupirer seulement à cette petite manifestation-là, parce que ça, ce n'est même pas la grande manifestation. C'est-à-dire qu'une petite, une dimension de la manifestation, de la grandeur, de la puissance de Dieu, sur la terre, est-ce que je peux soupirer à ce Seigneur? Moi aussi, je vais expérimenter ça. J'aimerais être un miracle ambulant lorsque je marche là. Quelqu'un qui est possédé soit délivré. On voit Jésus entrer à Gadara. Jésus entre, le fou, le possédé, voit Jésus et commence à s'agiter. Jésus ne lui a rien dit. Nous, on passe du temps à prier, à crier pour délivrer quelqu'un. Si tu as la présence de Dieu, si tu as la crainte déjà en toi, si Dieu n'est pas familier, que tu peux entrer dans sa présence et sortir, entrer sec et le sortir sec, assurément, tu vas commencer à expérimenter des choses grandes avec Dieu. Je me rappelle quand j'étais très jeune dans la foi, j'étais allée à une réunion des jeunes. Et à cette réunion des jeunes, le dirigeant des jeunes, qui est un pasteur actuellement, nous avait donné une exaltation sur un chant. On avait tous nos ailes de jeunesse. On chantait, tu es mon ami, tu es mon ami intime Jésus. Alors moi, à ce moment, comme j'ai mis chanter, sautier dans tous les sens, je me suis mis à chanter, tu es mon ami, tu es mon ami en machinant. À la fin de ce cantique, le frère qui nous a exaltés, il a commencé à adorer le Seigneur et il a fait cette petite exaltation. « Oh mes bien-aimés, vous savez, tu peux devenir l'ami de Jésus. » Juste en l'élevant la voix en disant « Seigneur, je veux être ton ami. » Et le Seigneur qui entend, qui vit dans les cœurs, va faire de toi son ami. Et moi, à l'époque, j'ai aimé tellement Jésus, je suis prête à mourir pour lui. Je me suis dit « Oh Seigneur, je crie, Seigneur, je veux être ton ami. » « Seigneur, je veux être ton ami. » Je ne savais pas que cette petite parole que je donnais allait véritablement se réaliser et que j'allais expérimenter quelque chose que je n'avais jamais imaginé de toute ma vie. Je ne savais pas que Dieu écoutait les prières. J'étais là, c'est vrai, j'avais donné ma vie à Jésus, mais j'étais toute agitée avec toute l'énergie de la jeunesse. Je ne savais pas que la prière, Dieu entendait. On a fini de faire la prière, nous sommes rentrés et le soir, j'ai eu une visitation. Waouh ! Je me suis dit « Qui, c'est qui qui vient me trouver dans mon sommeil ? » Dieu a entendu mon prière et il était venu pour me rencontrer, pour me nourrir une amitié que je porte jusqu'à présent. C'est vrai, à ce moment-là, je ne connaissais rien, je ne connaissais même pas le surnaturel, je ne connaissais pas que Dieu agissait, je ne connaissais pas qu'on pouvait même devenir amie de Dieu. J'ai entendu, j'étais partie juste sur la parole de quelqu'un que j'avais entendue. Vous voyez ? Et j'ai commencé à m'approcher de Dieu, j'ai commencé à écouter la voix de Dieu, j'ai commencé à marcher. Quand il me dit, il me dit « Non, papa, écoute, il y a quelqu'un qui arrive, voilà ce que je veux lui dire, reste tranquille, quand il va venir, asseyez-toi, écoute-le. » Je ne savais pas comment il s'est fait parler. J'étais surprise à chaque fois. Je marche dans la rue, j'ai l'entend qu'il me parle, j'ai l'entend qu'il me guide, j'ai l'entend qu'il me rebelle, j'ai l'entend, j'ai expérimenté Dieu à une dimension. Je n'arrive pas à deux ans dans la foi. Quand j'ai expérimenté cette glorieuse présence, continuelle, constante, du Seigneur, à cause de la confession d'une parole, « Je veux être ton ami ». Mais toi, tu n'as entendu plus qu'une parole, tu lis la parole de Dieu tous les jours, mais cette parole-là, qu'est-ce qu'elle fait dans... Parce que tu es devenu familier, qu'est-ce que cette parole que tu lis apporte à ta vie ? Qu'est-ce que cette parole fait dans ton corps ? Quelle est l'influence de cette parole dans tes actions, dans ton chemin, dans ton travail, dans tes études, dans ce que tu fais, dans ce que tu conçois ? Quelle est l'influence de cette parole ? Est-ce que tu es devenu familier à Dieu ? Ou bien Dieu est ton ami ? Quelle est la crainte que cette parole inspire dans ta vie ? Est-ce que tu es familier à Dieu ? Le familier, quand j'entre dans notre maison, mes frères et mes sœurs ont des petits noms, qu'on m'avait donnés dans l'enfance, avec lesquels il m'appelle ? Parce que je suis familier à Dieu. Il peut vous dire, quand il était enfant, il faisait comme ça, elle aime manger comme ça, elle aime courir comme ça, elle aime faire comme ça. Est-ce que c'est comme ça que tu parles de Dieu ? Dieu faisait des miracles. Au temps de Jésus, il avait guéri, oh la femme à la perte de sang, elle avait seulement touché le vêtement de Jésus, et Jésus l'a guéri. Tu le chantes, tu le parles, tu le racontes aux gens. Mais quelle est la puissance ? La Bible dit que la parole, tu l'allais être tu, mais l'Esprit pire. Puis est-ce que cette parole que tu donnes est accompagnée de l'Esprit de Dieu ? Cette parole doit être accompagnée de l'Esprit de Dieu parce que tu n'es pas familier à Dieu. En fait, il y a un écart entre toi et Dieu. Dieu est saint, et les choses qui concernent Dieu, en fait les choses qui te concernent, parce que la parole de Dieu dit que tu es le temple saint d'Esprit, les choses qui te concernent doivent être saintes. et cette sainteté-là va avec quand tu t'approches de Dieu, quand tu marches dans la rue, tu ne seras plus la même personne. On va voir humainement le même corps, on va appeler le même nom, on va voir les actions, mais on pourra dire, elle est chrétienne. Pourquoi on va appeler les apôtres des chrétiens ? Parce qu'ils se comportent comme Christ. Ils ont les attitudes du Christ, ils confessent comme Christ, ils prient comme Christ, ils font les miracles comme Christ. Est-ce que tu es disposé dans la présence de Dieu pour avoir cette transformation intérieure, pour avoir cette restauration, ce renouvellement de ta pensée ? Ou bien Dieu est de lui, ton familier, tu peux dire, il est le Dieu de toi, parce que quand on dit d'adorer le Seigneur, il y a des paroles, des paroles couloires, que l'on répète. On sait qu'il est puissant, alors qu'elle dit tu es puissant. On sait qu'il est grand, il est grand. Il est grand quoi ? Il est grand qu'il a porté quoi dans ta vie ? En quoi Dieu est-il grand dans ta vie ? Pourquoi le père tu es grand ? Seulement parce que tu as lu, ou bien parce qu'il a fait quelque chose de grandiose dans ta vie ? La femme de la terre de sang pouvait dire, il est grand, parce qu'elle avait expérimenté la guérison miraculeuse. Toi, tu m'as dit à quoi ? Voilà, c'est parce que tu es en train de percevoir l'endroit où je t'en ai. Quitte ton état de paresse, quitte ton état de familier, je connais où l'Église est, je connais à l'heure où je prie. Souvois un intercesseur pour que Jésus nous dise, priez sans cesse. On ne vient pas se tremper dans la présence de Dieu, mais on ne repart. On est le temps, ça veut dire que tu marches continuellement, tu es Dieu, parce que Dieu habite en toi. Comment dans le monde où Dieu habite, on peut retrouver des mensonges, des tractations, des manipulations. Quelle est cette familiarité ? Quelle est cette familiarité qui tue la créité de Dieu dans ta vie ? C'est de ça que Dieu te parle, aujourd'hui. C'est de ça que Dieu te parle aujourd'hui. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il se déploie dans ta vie ? Est-ce qu'il est à l'aise dans ta vie ? Ou bien tu es à l'aise dans ta vie ? Je crois que tu me l'aies dit, que tu entres dans cette petite chose. Je ne veux pas t'amener dans les choses élevées, je t'amène dans les choses familières que tu connais. Paul, lorsqu'il était sur terre, disait, vous êtes au lait. Parce que les choses que je vous donne, ce ne sont pas les choses qu'on donne à des hommes faits, à des hommes spirituels, ce sont les choses qui sont d'une autre bébé spirituelle. Je voudrais donc que nous vous asseyons à la table des bébés spirituels ce soir. Et que nous prenions les petites choses des bébés spirituels ce soir. et que nous examinions la familiarité avec Dieu.